Donc je vais vous parler ce matin de l'Espagne face à la Shoah. Alors évoquer le thème de l'Espagne franquiste face à la Shoah, c'est aborder une question difficile, sensible, et principalement pour deux motifs. L'existence de mémoires familiales dissonantes au sein des familles juives concernées et par ailleurs l'instrumentalisation politique du sauvetage des juifs dans l'immédiat après-guerre, mais encore aujourd'hui. Alors donc au sein du monde juif, il y a ceux dont les familles ont été sauvées et les autres. Et je vous renverrai au témoignage d'Henri Méchoulan qui rappelle, qui l'a écrit, que les rescapés de la Shoah réfugiés en Espagne entre 1940 et 1945, je cite, « vivaient des jours heureux à Barcelone et dans d'autres villes du pays, au moment ailleurs ou ailleurs, en Europe, des trains de déportés acheminaient leurs co-religionnaires vers une mort programmée. » Et puis inversement, on a des témoignages tout autres. Et là je vous renverrai par exemple au témoignage de Claudine Narcoen qui avait des responsabilités au mémorial de la Shoah et qui a publié un texte dans la revue pour la mémoire de la Shoah, dont le père espagnol de nationalité, citoyen espagnol, a été déporté. Alors évidemment, ces vécus divergents donnent des mémoires différentes et évidemment sur des réalités également respectables pour un chercheur. On est là face à des mémoires et par rapport à ces mémoires, l'historien n'a pas à prendre parti, il a à étudier la réalité historique. Autre aspect, donc je parlais d'instrumentalisation politique. Dans l'Espagne actuelle, où subsistent encore les clivages entre, si vous voulez, les franquistes, les descendants, donc les franquistes et antifranquistes, la tentation pour les premiers et de louer l'action d'un franco-philosémite. Je vous rappelle un ouvrage bien connu sur ce thème par exemple, le livre de Federico Isard qui a un chapitre qui s'appelle carrément « Don Quichotte face à Hitler », vous voyez. Et puis la difficulté pour les seconds, donc oui, pour les seconds, disons les gens de gauche, la mouvance de gauche, difficile d'accepter que ce dictateur détesté soit le responsable d'une action humanitaire de grande ampleur. On est là face à des contradictions, des choses difficiles à cerner. Voilà. Alors, si vous voulez, à cette dimension affective et politique, s'ajoute encore une difficulté à documenter certains volets de l'action de sauvetage. Il existe des zones d'opacité, des épisodes peu documentés et des archives qui restent à découvrir. Et d'ailleurs, vous en entendrez parler cet après-midi à partir de travaux en cours. Donc, face à ce volet polémique, je dirais que les historiens, eux, convergent. Les analyses des historiens, ils vont dans le même sens. Il existe un certain nombre d'ouvrages de référence qui viennent chacun compléter, nuancer les points de vue en fonction des sources utilisées, des sources qui se sont ouvertes, des dates de publication. Et il n'y a pas de contradiction entre ces ouvrages. Je le crois. Bon, je pense au travail de Raim Avni, qui est le premier, en 1974, aux travaux d'Antonio Marquina et Gloria Ospina, 87, de Bernd Rotter, 2001, et aux thèses de, notamment, aux thèses de Josette Oanon, 81, et Pascal Blain, 92. Alors, là, vous voyez, on a quelqu'un d'israélien, ensuite un couple espagnol, ensuite quelqu'un d'allemand, ensuite des thèses en France. Ils ont travaillé sur des archives différentes, mais finalement, ils éclairent des points de vue différents, mais ça converge. Donc, les faits, si vous voulez, très, très, résumés très succinctement. Dans le cadre d'une politique étrangère de neutralité, l'Espagne de Franco a sauvé entre 20 000 et 35 000 juifs qui ont échappé à l'extermination programmée par les nazis, à partir de trois procédures, si vous voulez, en accueillant en transit sur son territoire des milliers de réfugiés qui avaient franchi légalement ou illégalement la frontière, la frontière avec la France, en rapatriant plusieurs centaines de juifs espagnols, espagnols, je vais m'expliquer plus loin sur ce qu'on met sous le terme en rapatriant, et troisième volet, en accordant dans la seconde phase de la guerre sa protection, donc la protection espagnole, à certains groupes menacés. Ceux-ci, en un temps, il faut le rappeler, où différents pays européens, sous occupation nazie, mettaient en œuvre des politiques collaborationnistes avec les nazis. Alors donc, lorsque le conflit mondial se déclenche sur le vieux continent, en septembre 1939, l'Espagne se déclare neutre et va parvenir à le rester jusqu'à la fin des hostilités. Dans les faits, Franco fera en sorte de favoriser secrètement les forces de l'Axe. L'oppositionnement international de l'Espagne franquiste au début de la Seconde Guerre mondiale puise sa source dans la guerre civile, 36-39, qui vient de s'achever. Et donc, le pays, l'Espagne, est un pays ravagé face à une pénurie continue de produits énergétiques, de denrées alimentaires, et donc a besoin de ses aides extérieures. Une partie importante des fournitures proviennent du continent américain par voie maritime. Et puis, par ailleurs, l'aide apportée par l'Italie musselinienne et l'Allemagne nazie à la victoire du camp national s'est concrétisée par des accords entre les trois puissances, accords qui sont restés longtemps secrets et qui placent l'Espagne de fait aux côtés de ses forces. Alors, cette neutralité affichée de l'Espagne va lui permettre de commercer avec les deux camps adverses, notamment en apportant du blé et du pétrole et en exportant des minerais dont le fameux Wolfram, indispensable au blindage des avions de combat. En fait, l'Espagne va exporter ce minerai des deux côtés aux différentes puissances. Et afin de préserver ce statut privilégié, l'Espagne franco s'efforce, durant toute la durée du conflit, de ménager chacun des belligérants. Alors, vous connaissez bien sûr son entrevue avec Hitler à Andai en octobre 40, au cours de laquelle le caudillo offre une entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, en échange, au fond, enfin, une entrée en guerre qui est assortie de conditions exorbitantes, qui est plus ou moins la création d'un empire africain. Donc, évidemment, conditions qui sont refusées, qui ne mènent à rien. Et puis, vous le savez aussi, donc, en 1941, la création d'un corps de 18 000 volontaires, la fameuse division Nassoul, qui ira combattre sur le front oriental. Toutefois, après le débarquement allié en Afrique du Nord, donc 42, fin 42, des facilités de passage sur le territoire espagnol vont être accordées aux diverses catégories de populations en transit, dont les réfugiés du nazisme et des combattants des forces libres. C'est-à-dire, peu à peu, Franco réajuste sa politique internationale, d'abord avec des facilités, et puis, à partir de l'été 43, quand il est bien, il est assez évident que les alliés vont gagner la guerre, et bien, le dictateur aux abois va faire un maximum de concessions à l'égard des anglo-américains. Alors, pendant ce temps-là, au plan intérieur, dans la construction du nouvel État franquiste, la période 1939-1945, qui est dite du national-catholicisme, correspond à la phase la plus totalitaire du régime. La contribution de l'Église catholique, de l'armée et de la phalange à la victoire de Franco, dans la guerre civile, va se voir logiquement récompensée à travers les orientations du nouveau régime et la distribution des pouvoirs au sein de l'appareil d'État. Donc, ces années de pseudo-fascisme sont les plus germanophiles du franquisme, et elles sont incarnées par le tout-puissant beau-frérissime, le beau-frère de Franco, Ramon Serrano-Sounier, qui cumule, à partir de 1940, les charges de président de la jeune politique de la Fête Jones, qui est ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc, il concentre beaucoup de pouvoir. Et dans cette Espagne, qui est née du triomphe des forces réactionnaires, la collusion judéo-maçonnique-bolchévique est désignée de façon récurrente comme l'ennemi diabolique responsable des maux du pays. On atteste ces paroles de Franco, qui sont prononcées dès le moment de la victoire, des filets de la victoire, en mai 1939. Je cite. Le judaïsme, la maçonnerie et le marxisme étaient des griffes plantées dans le corps national par les dirigeants du Front populaire qui obéissaient aux consignes du commun terme russe. Ne nous faisons pas d'illusions. L'esprit judaïque, qui s'est si bien pactisé avec la révolution anti-espagnol, ne s'extirpe pas en un jour et reste vivace au fond de nombreuses consciences. Le caudille se fait encore plus offensif dans son traditionnel message de fin d'année, allant jusqu'à justifier, en somme, la politique raciale de l'axe en se référant à l'expulsion des Juifs décrétée en 1492. Je cite. Vous comprendrez maintenant les raisons qui ont conduit différentes nations à combattre et à écarter de leurs activités ces races chez qui la cupidité et le profit sont des traits constitutifs, car leur domination dans la société perturbe et met en péril l'accomplissement de leur destin historique. Dans le même temps, les classiques de la production antisémite contemporaine sont édités et réédités. Je pense notamment au protocole des Sages de Sion et aux Juifs internationaux d'Henri Ford et aussi toutes sortes de publications émanant à la fois des secteurs phalangistes et de la mouvance catholique, disons, la plus radicale, la plus réactionnaire. Donc, tout ça présente une lecture antisémite de l'actualité qui rendent les Juifs tout à la fois responsables de l'invention du communisme, du déclenchement de la guerre et du marché noir qui sévit dans la péninsule. Le national catholicisme au pouvoir nie l'existence des minorités religieuses du pays qui se trouvent acculées à la clandestinité. En mars 1940, les rites hébraïques, circoncision, mariage et obsèques sont interdits. Et en octobre de la même année, donc octobre 40, toutes les institutions juives sont dissoutes par décret. La preuve la plus aboutie de l'antisémitisme officiel en Espagne durant la Seconde Guerre mondiale est la création d'un fichier juif. Son existence n'a été révélée qu'en 1997, donc c'est très récent, par Jacobo Israel Garzon qui était alors président de la communauté israélite de Madrid à partir d'une recherche qu'il a faite dans l'Archivo Historico Nacional. Et évidemment, les preuves, le fait d'avoir trouvé ce fichier, mettent en pièce une vision idéaliste, idéalisée d'un général franco-philosémite ou philo-séfarade. En effet, il y a une circulaire qui est édité, qui date du 5 mai 1941, une circulaire de la Direction Générale de la Sécurité et qui ordonne au gouverneur civil d'établir une fiche signalétique de chaque juif espagnol ou étranger résidant dans leur province, incluant sa filiation politique, ses moyens d'existence et son degré de dangerosité. La même circulaire justifie cette mesure par la nécessité d'identifier avec précision les lieux et des individus qui, à un moment donné, pourraient s'opposer aux normes du nouvel État et elle recommande particulièrement que l'on surveille particulièrement les juifs établis dans le pays. Alors, on peut encore lire dans ce texte que les personnes concernées sont principalement celles d'origine espagnole désignées sous le nom de séfarades du fait que, par leur adaptation à l'environnement et leur tempérament proche d'une autre, elles ont de plus grandes possibilités de dissimuler leur origine et même de passer inaperçus sans que l'on ait la moindre possibilité de limiter la portée de leur manigance perturbatrice. Alors, vous noterez le piquant qui consiste à dire qu'en fait, ces gens nous ressemblent tellement qu'on ne peut pas les identifier. Ainsi se trouve donc lancé en 1941 à l'initiative du ministère de l'Intérieur la constitution d'un fichier juif, l'archivio hudaico, dont les initiales AJ figurent sur les chiffres policières. Je ne vais pas m'étendre sur la difficulté à retrouver ce fichier et les traces qu'on en trouve, mais voilà. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est deux choses. Le gouvernement de Franco a entrepris à la façon des autres régimes fascistes de ficher la population juive d'Espagne au nom de sa dangerosité supposée. Et dans cette entreprise, les séfarades ont été ciblées en priorité. Il faut autre chose, il faut rappeler donc qu'en mai 1941, moment où cette circulaire est édité, l'entrée de l'Espagne en guerre aux côtés des forces de l'Axe demeurait encore une éventualité et que huit mois plus tard, seulement huit mois plus tard, le 20 janvier 1942, la conférence de Vancey adoptait la décision d'extermination massive des juifs. Alors maintenant, je vais donc évoquer plus concrètement dans cette action salvatrice de l'Espagne. Alors même donc que les idéologues du franquisme proclament leur hostilité au judaïsme international et donc que la population juive d'Espagne, comme je viens de le dire, se voient placée sous haute surveillance, le régime de Franco met en œuvre une politique extérieure de protection des séfarades espagnols dans l'Europe occupée par les forces du Reich. Il va accueillir, donc ce régime va accueillir dans la péninsule, plusieurs milliers de réfugiés juifs et non-juifs en transit vers d'autres destinations. Alors cette action salvatrice, qui a été menée donc en un temps où nombre d'États européens adoptaient des législations antisémites qui allaient conduire au génocide, a forgé l'image d'un franco-philosémite, elle-même confortée par la démonstration du rôle primordial de certains diplomates dans le sauvetage des juifs. Cependant, on s'aperçoit, en y regardant de plus près, depuis le milieu des années 70, que cette vision apologétique de l'intervention franquiste est mise à mal par différents travaux historiques fondés sur des études systématiques, des archives disponibles, et qui révèlent à la fois les ambiguïtés de l'intervention espagnole et également la récupération dans une version lisse, disons, de cette dernière, de l'engagement personnel de représentants diplomatiques en poste dans différents pays sous contrôle nazi. L'intervention salvatrice espagnole comporte plusieurs volets qui sont induits à la fois par les contextes nationaux, les différents pays sous occupation nazie, les formes successives de la persécution nazie, exclusion des juifs, organisation de leurs biens, travail forcé, internement, puis déportation, et enfin par l'évolution générale du conflit. Ces trois facteurs interviennent. Globalement, il y a deux phases à distinguer. La période 40-42 et puis ce qui se passe à partir de l'automne 42. Durant la période 40-42, l'occupation allemande du nord de l'Europe se traduit par une série de mesures anti-juives et des premières vagues d'arrestations qui épargnent les juifs étrangers protégés par leur gouvernement et laissent à ces gouvernements la faculté d'intervenir en faveur de leurs ressortissants israélites sans véritable engagement politique. Donc, cette protection espagnole suffit dans un premier temps, donc à préserver ces juifs, et parallèlement, Madrid accorde des visas de transit grâce auxquels plusieurs milliers de juifs peuvent traverser l'Espagne et gagner un pays refuge. Puis, durant la seconde phase, donc à partir de l'automne 42, la mise en œuvre du programme nazi d'extermination des juifs, mais aussi le débarquement allié en Afrique du Nord, la fameuse opération Torche, contraignent l'Espagne à se positionner activement au plan international. Elle ne peut plus rester dans cette neutralité pleine d'ambiguïté. Et donc, l'Espagne va devoir intervenir et cette intervention se concrétise par l'accueil des réfugiés étrangers qui ont franchi illégalement la frontière, par le rapatriement de protégés espagnols et par l'extension, à la fin de la guerre, en de rares occasions, de la protection diplomatique à des groupes juifs qui ne bénéficiaient pas de la nationalité espagnole. Alors, voyons de plus près, si vous voulez, les années 40-42, la première phase. Donc, le premier volet, comme je l'ai dit, c'est la protection des ressortissants espagnols à l'étranger. Au début de la guerre mondiale, la France est le pays qui rassemble le plus grand nombre de juifs espagnols en Europe. Il y a quelques 35 000 séfarades qui résident en France et sur ces quelques 35 000 séfarades, 2 000 sont enregistrés en tant que nationaux, donc espagnols, à l'ambassade d'Espagne à Paris et 1 000 environ dans différentes délégations consulaires du pays, à commencer par Marseille. Donc, vous voyez, on a 3 000 personnes qui sont enregistrées auprès des délégations espagnoles et ces séfarades, bien sûr, immédiatement, vont réclamer la protection du gouvernement de Madrid en invoquant à la fois un traité hispano-française de 1862 et qui dit globalement, qui stipule globalement que tout sujet espagnol habitant la France a les mêmes droits qu'un espagnol et puis en invoquant aussi le décret-loi de 1924 dont il sera question cet après-midi, on va vous le présenter, c'est-à-dire une protection, une nationalité espagnole qui avait été octroyée en 1924 dans des conditions particulières de la fin de l'Empire ottoman, mais je ne vais pas développer puisqu'on va en parler, il en sera question cet après-midi. Comment ? Ah, on en a déjà parlé hier, donc vous savez de quoi je parle. Et puis donc, alors donc concrètement, si vous voulez, après la promulgation de la loi portant statut des Juifs, 3 octobre 1940, le consul général d'Espagne à Paris, Bernardo Rolam, demande des instructions à Madrid. Et en réponse, il reçoit un courrier du ministre des Affaires étrangères, Ramón Serrano Sunier, qui définit la position officielle de l'Espagne. Je cite. S'il est vrai qu'il n'existe pas de loi raciale en Espagne, le gouvernement espagnol ne peut pas s'y opposer, même chez ses ressortissants d'origine juive. Il doit uniquement se considérer informé de ses dispositions et en dernier lieu, ne pas faire obstacle à leur application en conservant une attitude passive. L'ambassadeur d'Espagne auprès du gouvernement de Vichy reçoit des instructions identiques. Vous le savez sans doute, je dis évidemment pour les Espagnols, que la France à l'époque est divisée en deux. La zone nord, qui est sous occupation allemande, et la zone sud, dite zone libre à l'époque, donc qui est représentée par le gouvernement de Vichy. Et donc, au gouvernement de Vichy, il est dit la même chose, il est répondu la même chose sur ce principe de non-discrimination raciale ou religieuse. Et si vous voulez, cette affirmation espagnole se fera aussi dans d'autres pays sous occupation nazie. Et de fait, donc, Bernardo Roland notifie en juillet 1942 au commissariat général aux questions juives, donc en France, il dit, il écrit « La loi espagnole ne fait aucune distinction entre ses ressortissants du fait de leur confession. En conséquence, elle considère les séphardites espagnoles, bien que de confession mosaïque, comme des espagnoles. Je serais gré aux autorités françaises et aux autorités d'occupation de vouloir bien, en raison de ce fait, que les lois portant statut sur les juifs ne leur soient pas appliquées. » Alors, à partir de 1941, les choses se compliquent un peu. avec l'organisation des biens juifs, c'est-à-dire la confiscation et le placement sous administration judiciaire française ou allemande de ces biens appartenant aux juifs. Et là, une des tâches principales des diplomates espagnols, évidemment, ce qu'on signe de Madrid, va consister à préserver les possessions des juifs espagnols de France. d'autres pays d'Europe, notamment des Balkans, Bulgarie, Roumanie, rassemblent un certain nombre d'importantes minorités juives à cette époque et notamment un pourcentage significatif de judéo-espagnol et de sorte de ces derniers va se sceller différemment selon le positionnement des États et la possibilité de les protéger. Bon, je ne vais pas intervenir, je ne vais pas développer cet aspect. La Grèce est le second pays qui compte une importante minorité juive. À l'époque, elle compte 80 000 juifs qui résident en Grèce au moment de l'invasion du pays par les troupes de Mussolini en octobre 1940. La plupart de ces juifs sont séparades mais seuls 830 d'entre eux, principalement concentrés à Salonie, se trouvent enregistrés comme des protégés de l'ambassade d'Espagne. On va dire donc, si vous voulez, de façon générale, durant cette première partie de la Seconde Guerre mondiale, la protection espagnole, la protection consulaire, s'est avérée suffisante pour mettre les juifs à l'abri des persécutions. Ce n'est pas toujours vrai puisque, enfin, Bernardo Roland va intervenir pour faire libérer des gens de Grancy mais on va dire globalement, cela fonctionne. alors la seconde, la deuxième intervention de l'Espagne durant cette période, ce sont les visas de transit. Après, donc, juin 1940, durant les semaines qui suivent la défaite de la France, les consulats espagnols sont pris d'assaut par des candidats à l'exil, souvent juifs, et les autorités espagnoles accordent un visa de transit à toute personne présentant un visa d'entrée au Portugal ou un visa d'émigration vers un autre pays et ceci sans établir la moindre discrimination entre juifs et non-juifs. Le troisième volet de cette intervention espagnole, toujours durant cette première période de la guerre, c'est le rapatriement donc de citoyens espagnols. Alors là, si vous voulez, on peut dire que l'Espagne s'est positionnée tout différemment par rapport aux demandes d'asile qui étaient formulées par les judéo-espagnols menacés. Plusieurs, à partir de l'automne 40, plusieurs demandes collectives de rapatriement dans la péninsule et donc de demandes émanant de ces farades de France, de Grèce et d'autres pays balkaniques sont formulées en direction de Madrid et le gouvernement espagnol ne donnera pas de suite. Pour prendre l'exemple français plus concrètement, en mars 1941, l'association culturelle séphardite de Paris adresse au général Franco une lettre demandant la réadmission sur le territoire national des juifs d'origine espagnole. Le courrier est transmis du ministère des Affaires étrangères au secrétariat particulier de Franco, puis à la direction générale de sécurité et s'est refusé. En octobre 1941, une délégation qui est composée de cinq sépharades se présente à Madrid munie d'une introduction du consul général Bernardo Roland afin de rencontrer Ramón Serrano-Chunier et lui exposer la situation de la communauté judéo-espagnole dans la France éduquée. Ces personnes sollicitent une intervention urgente du gouvernement de Franco car la situation est entrée, je cite, dans une phase aiguë et définitive. Dans le mémoire qui est rédigé à l'intention des autorités espagnoles, les demandeurs supplient l'Espagne de ne pas les abandonner. Ils se sentent espagnols de par leur origine, leur langue, leur tradition, leur désir d'intégration au monde hispanique et la tentative s'avère un échec total puisque les retirants n'obtiennent même pas l'entrevue qu'ils réclamaient. A titre individuel, un certain nombre de personnes vont obtenir des passeports pour gagner l'Espagne. Toutefois, l'octroi de ce précieux document aux juifs espagnols passe par le filtre politique. En effet, il y a une consigne espagnole qui date de mai 39 déjà et qui précise que l'on refusera tout passeport aux visas aux individus hostiles au glorieux mouvement national. Loge des affectos. Ce qu'il faut dire aussi à ce stade dès maintenant, c'est qu'il faut insister sur cette distinction qui est établie entre séfarades et ressortissants espagnols, le statut de protégé n'étant dévolu qu'à une petite minorité de judéo-espagnols, ceux qui sont donc considérés comme citoyens espagnols. Alors ça, si vous voulez, c'est donc la première phase du conflit. Donc, la situation change radicalement à partir de l'été 1942. Et l'intervention de l'Espagne va prendre d'autres aspects. Le premier, c'est ce qui concerne l'accueil des réfugiés en Espagne. En août 1942, le gouvernement de Vichy annule les visas de sortie pour les juifs alors que les déportations des juifs de France ont déjà commencé. De nombreux juifs principalement étrangers ou apatrides tentent de traverser clandestinement les Pyrénées. En général, les illégaux qui sont arrêtés sur le sol ibérique sont emprisonnés jusqu'à clarification de leur situation et que soit trouvé une solution pour leur évacuation vers un pays tiers. Bon, c'est globalement vrai, pas toujours. Et le cas bien connu est celui de Walter Benjamin dont il y a précisément une exposition ici en ce moment. Walter Benjamin qui a déjà été interné une fois en France et qui a été libéré sous intervention d'amis influents et qui a tenté de passer la frontière qui est donc arrêtée par les autorités espagnoles se voit signifier le fait que dès le lendemain il sera renvoyé sur le territoire français et Walter Benjamin se suicide. Donc, cet accueil en Espagne là aussi c'est beaucoup plus complexe. Ça ne fonctionne pas toujours. en tout cas la part des réfugiés donc qui obtiennent de rester sur le territoire espagnol l'obtiennent de façon provisoire ils sont internés mais le terme enfin disons internés dans des camps où la situation n'est pas épouvantable compte tenu du contexte général de l'époque et en fait ils sont pris en charge par des organisations de bienfaisance juive qui agissent de façon plus ou moins tolérée. Alors en effet à partir de 1942 un nouvel ambassadeur Carlton Heiss va agir dans leur protection aussi des interventions vont se faire sous le couvert donc de la croix rouge portugaise et tout ça va permettre au Joint l'entité judéo-américaine de se mobiliser et donc avec l'appui des ambassades britanniques américaines d'organiser l'évacuation des juifs via le Portugal l'Afrique du Nord ou la Palestine et après le débarquement allié en Afrique du Nord l'Espagne va donner asile systématiquement si vous voulez à tous les réfugiés juifs qui sont entrés illégalement dans le pays donc ça c'est le premier volet disons les gens qui ont traversé la frontière voilà le second aspect le second volet c'est le rapatriement des ressortissants espagnols après l'arrivée du général Gómez Jordana au ministère des affaires étrangères en septembre 42 qui vient donc en substitution de Ramón Serrano Founier l'Espagne redéfinit sa politique envers les ressortissants espagnols juifs dans les pays sous occupation nazie en réexaminant les critères à partir desquels a été octroyée la nationalité espagnole aux séfarades résidant à l'étranger globalement la ligne adoptée antérieurement est maintenue une protection des personnes et de nos biens qui n'interfèrent pas globalement avec la législation anti-juive dans les pays occupés mais il est décidé d'exclure du nombre déjà réduit de séfarades j'ai montré des séfarades qui sont recensés comme citoyens espagnols j'ai parlé d'un chiffre de 3000 personnes en France alors de restreindre si vous voulez ce nombre en éliminant tous ceux qui ne sont pas en possession d'une documentation complète en règle et évidemment il y en a beaucoup donc si vous voulez on arrive à une situation paradoxale c'est à dire que le nombre de juifs espagnols dans la France je prends les deux grands pays concernés la France et la Grèce le nombre de juifs espagnols en France et en Grèce donc occupés par les nazis susceptibles d'être sauvés selon les critères allemands 3000 en France 830 en Grèce est supérieur au nombre auquel le gouvernement de Franco choisit d'accorder sa protection le régime de Franco va réduire cette aide aurait pu parce que voilà et donc ces chiffres vont se réduire en France à 500 personnes on passe de 3000 à 500 personnes et en Grèce des 830 à 640 alors cette position officielle concernant les séfarades de nationalité espagnole est parfaitement énoncée dans des notes que l'on a retrouvées dans les archives telles celles de José María Ducinague qui est directeur général de la politique extérieure en janvier 43 à son ministre des affaires étrangères le général Jordana je cite si l'Espagne abandonne les séfarades et les laisse tomber sous le poids des dispositions antisémites nous courrons le risque de voir s'aggraver l'hostilité qui existe à notre égard en particulier en Amérique où on nous accusera de bourreaux de complicité d'assassinat etc comme cela s'est déjà fait à plusieurs reprises on ne peut pas non plus accepter la solution de les amener en Espagne où leur race leur argent leur anglophilie et leur maçonnerie les convertiraient en agents de toutes sortes d'intrigues l'Espagne va donc d'abord tenter d'éviter le rapatriement de ses ressortissants juifs et ne va se résoudre à le faire que face aux ultimatums nazis à un certain moment dans ces pays sous occupation nazie le gouvernement de Berlin fixe des ultimatums à telle date les pays neutres qui souhaitent protéger le ressortissants doivent les rapatrier et l'Espagne va essayer de louvoyer gagner du temps par rapport à ses dispositions et donc acculés à rapatrier ces nationaux le gouvernement espagnol impose deux conditions la possession d'une documentation d'identité vérifiée complète ce que je viens de dire et également le fait qu'aucun groupe nouveau de rapatrier juif n'entrera sur le territoire national avant le départ vers une autre destination d'un collectif qui a déjà été accepté en transit et on verra dans le cas des juifs de Grèce que ça pose des questions une situation dramatique c'est dramatique pour les autres mais encore plus dramatique pour ces réfugiés et un courrier donc de Francisco Gómez Jordana qui est adressé au ministre des armées Carlos Asensio en décembre 1943 éclaire de façon brutale la position de Madrid à ce sujet il y a plusieurs centaines de séfarades de nationalité espagnole en Europe soit dans des camps de concentration soit sur le point d'y être envoyé et nous ne pouvons pas les acheminer en Espagne et les installer dans notre pays car ceci ne nous convient absolument pas le caudillo ne l'a pas autorisé mais nous ne pouvons pas les laisser dans leur situation actuelle en feignant d'ignorer leurs conditions de citoyens espagnols car ceci peut donner lieu à de graves campagnes de presse à l'étranger et principalement en Amérique et induire pour nous de sérieuses difficultés d'ordre international dans le but de quoi on a pensé à les acheminer par groupes d'une centaine plus ou moins et quand un groupe sera déjà sorti d'Espagne traversant notre pays comme la lumière à travers la vitre sans laisser de traces à acheminer un second groupe en le faisant sortir pour permettre l'entrée des suivants etc. le principe à la base est que nous ne permettions en aucune façon aux séfarades de demeurer en Espagne et dans une note interne au bureau allemand en Espagne on trouve ce courrier daté de janvier 1944 concernant les négociations qui sont menées entre Berlin et Madrid et il est écrit donc ce sont les allemands qui écrivent le gouvernement espagnol a souligné de nombreuses fois qu'il n'avait aucun intérêt pour les juifs de nationalité espagnole le texte figure dans les archives du ministère des affaires étrangères espagnol dans le même temps Madrid ne perd pas de vue ses intérêts économiques en mai 1943 il y a des échanges de courrier entre l'Espagne et l'Allemagne à propos des biens des juifs qui sont abandonnés des juifs donc abandonnés par l'Espagne et qui sont envoyés travailler dans les territoires de l'Est donc en réponse à une demande d'éclaircissement de l'Allemagne qui demande donc à Madrid quelle est la législation sur laquelle s'appuie la prétention espagnole à récupérer ou à contrôler ses biens la formulation espagnole ne laisse pas de place aux doutes je cite les biens des citoyens espagnols à l'étranger font partie des biens nationaux de l'Espagne comme dans le cas du décès d'un citoyen espagnol l'Etat peut dans certaines circonstances être son héritier aussi lorsque se produit une absence comme c'est le cas ici dû au fait que les juifs sont envoyés travailler dans les territoires de l'Est personne d'autre que l'Etat espagnol n'a de pouvoir légal quant au droit d'administrer ses biens au nom de l'absent pendant son absence au moment où est rédigé ce texte on est en mai 1943 le monde entier connaît parfaitement la signification du travail à l'Est je ne vais pas refaire ici l'historique du rapatriement des rapatriements depuis l'Europe puisque notamment depuis la France et la Grèce je vais simplement donc mentionner un cas très connu qui est donc en août 1943 un groupe de 79 protégés qui part pour Iroun et dont on connaît très bien les péripéties parce qu'elles ont été à la fois on a le témoignage de la personne qui a été désignée comme responsable de ce convoi qui est Elias Canetti le cousin du prix Nobel et qui raconte absolument tout ça on connaît donc le refus de Madrid d'accepter de nouvelles entrées juives avant l'évacuation de ce convoi la difficulté pour les organisations humanitaires sur place de trouver des lieux d'accueil etc et pendant ce temps évidemment cette lenteur à évacuer les juifs ce groupe et donc ce refus d'en laisser entrer d'autres fera que pendant ce temps donc seront internés à Drancy plusieurs dizaines de ressortissants espagnols alors concernant ces internements ces arrestations ces internements de juifs espagnols en France et leur sort jusqu'à assez récemment on n'avait pas grand chose on avait quelques archives de Drancy et le travail de Clarsfeld depuis effectivement le travail d'Alain de Toledo et de tout ce qui s'est fait depuis on en sait dans davantage mais là je vous renvoie suspense à la communication de cet après-midi bon il se passe des choses équivalentes en Grèce et là je ne peux pas non plus développer parce que c'est Isaac Réva qui va vous évoquer plus concrètement les péripéties de ce sauvetage en Grèce alors toutefois puisque là évidemment ce qui est dit est une démonstration à charge du rôle de l'Espagne il faut il faut resituer ça dans le contexte de l'époque c'est à dire l'action espagnole elle se place dans ce contexte du problème du grand problème des réfugiés le thème des réfugiés qu'est-ce qu'on fait que faire des réfugiés car l'évacuation des réfugiés c'est la question majeure qui pèse sur l'ensemble du processus de sauvetage bon donc cette position espagnole de transit cette politique de transit elle repose sur le fait que ces personnes qui sont en Espagne ces juifs en Espagne soient évacuées vers d'autres lieux mais vers où et on voit bien qu'au fond les alliés convergent même si c'est avec de multiples ambiguïtés et des formulations qui masquent la réalité dans le fait que personne n'en veut de ces réfugiés si on prend les choses plus concrètement donc il y a la fameuse conférence des Bermudes qui est convoquée en avril 1943 pour résoudre entre autres questions celle de quelques 20 000 réfugiés là juifs et non juifs donc notamment 20 000 réfugiés en Espagne on voit bien l'incapacité des états à harmoniser leurs positions respectives alors les états-unis qui ont déjà mis en place des quotas depuis longtemps ne sont pas du tout disposés à réviser leurs quotas d'immigration et ils s'opposent à la proposition britannique d'un camp de réfugiés en Afrique du Nord en invoquant le manque de moyens de transport et les effets que cette arrivée de personnes juives aurait sur la population arabe enfin toute cette déstabilisation que ça provoquerait et ils tentent en vain d'imposer une solution palestinienne mais qui est évidemment solution qui est refusée par la Grande-Bretagne vous savez la Palestine est alors sous mandat britannique qui ne veut pas non plus voir arriver des juifs en masse bon alors des lieux refuges sont évoqués comme l'Angola Cuba mais il n'y aura pas le moindre début de concrétisation et tout ceci va déboucher sur un accord minimal un millier de réfugiés qui sont accueillis en Palestine et une solution d'accueil en Afrique du Nord qui est à l'étude et finalement ce sera la solution qui sera adoptée donc pour ces réfugiés de Grèce qui finiront à la fin de la guerre enfin à partir mais vraiment à la toute fin de la guerre à partir vers un lieu en Afrique du Nord alors si on veut résumer donc cette action salvatrice de l'Espagne durant les années 42-44 il y a deux aspects qui méritent encore d'être soulignés et le premier et le rôle des diplomates espagnols en poste dans les différents pays de l'Europe occupée qui sont mobilisés sans relâche qui tentent de convaincre leur hiérarchie donc Madrid le ministre des affaires étrangères dont ils dépendent et puis qui font l'interface enfin qui ont un rôle d'interface avec leurs protégés avec les autorités nazies d'occupation et comme vous le savez déjà et ça va encore être dit dans les prochaines conférences certains n'hésiteront pas à contre outrepasser leurs strictes compétences à enfreindre des consignes ministérielles voire à mettre leur propre vie en danger plusieurs seront ils déploient leur activité sans relâche en France Bernardo Roland à Athènes le représentant espagnol Romero Radigales et donc certains seront nommés juste parmi les nations après guerre ils écrivent enfin même même lorsqu'ils n'interviennent pas directement ils essayent de sensibiliser Madrid on trouve par exemple une lettre de l'ambassadeur à Berlin Rinesh Vidal et qui et qui dit face au refus enfin à ces blocages de Madrid écrit donc à sa hiérarchie son ministre de tutelle et dit on ne cachera pas à votre excellence les conséquences tragiques qu'aurait pour eux leur déportation en Pologne et ce même jour donc le diplomate Federico Olivan écrit une lettre désespérée à José María Ducinague qui est directeur général de la politique étrangère en Espagne et je cite si l'Espagne pour des raisons qui n'échappent à personne se refuse à recevoir cette partie de sa colonie à l'étranger en dépit du fait qu'elle jouit de la nationalité espagnole et qu'elle a strictement rempli toutes les formalités requises par notre législation elle la condamne automatiquement à mort je comprends parfaitement que la perspective de voir un si grand nombre de juifs agir à leur guise en Espagne ne nous sourit guère tout espagnol qu'il soit en théorie et en pratique mais connaissant les sentiments qui nourrissent l'âme espagnole je résiste à croire qu'il n'existe pas une possibilité de les sauver de l'horrible sort qui les attend en les accueillant dans notre pays en les faisant attendre dans un camp de concentration qui devra leur sembler paradisiaque en pareille circonstante la fin de la guerre pour les renvoyer éventuellement vers leur lieu d'origine ou sinon vers n'importe quel pays disposé à les recevoir lorsque les hostilités terminées l'humanité aura retrouvé sa place dans le monde alors donc je parlais d'intervention des diplomates on connait encore l'attitude je ne vais pas développer ici de l'ambassadeur d'Espagne Julo Palencia à Sofia qui va vraiment s'y prendre s'impliquer jusqu'à devenir jusqu'à être déclaré persona non grata en Bulgarie l'action des diplomates à Bucarest et bien sûr aussi le rôle de Sanz Brinz à Budapest alors le second aspect à prendre en compte aussi c'est donc l'attitude du gouvernement de Franco durant la seconde phase de la guerre c'est à dire les réticences donc les retards à rapatrier les judéo-espagnols de France vont se transformer dans le cas de la Grèce en une politique délibérée d'obstruction du processus d'évacuation différentes solutions sont recherchées bon c'est difficile parce que dans cette Europe en guerre il est évidemment difficile de trouver les moyens de transport et d'acheminer les juifs mais à chaque fois si vous voulez toutes les solutions proposées par l'ambassadeur à Berlin Rines Vidal se heurtent enfin mauvais vouloir de Madrid et à tel point qu'on trouve maintenant toujours dans les archives un télégramme confidentiel de Jordana qui rappelle donc à l'ambassadeur cette nécessité d'une absence d'initiative enfin Madrid ne souhaite pas que des initiatives soient prises et on trouve une consigne il est indispensable de neutraliser l'excès de zèle du consul général à Athènes oui c'est oui 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 bien sûr donc ça c'est la consigne officielle qui est donnée donc à l'ambassadeur à Berlin qui est l'ambassadeur de tutelle pour le consul qui est en Grèce qui est son supérieur hiérarchique donc on lui dit de neutraliser un petit peu les initiatives du balais donc si vous voulez ce qu'on peut dire c'est que face à cette intransigeance espagnole on peut considérer que les protégés espagnols qui ont été sauvés de l'extermination durant les années 1943-1944 doivent d'abord leur survie à l'évolution de la guerre et finalement à la victoire alliée alors le troisième volet bon je ne vais pas développer c'est ce qui est la défense des protégés dans leur propre pays c'est à dire de par l'évolution de la guerre si vous voulez dans certains pays la déportation des juifs n'a pas été achevée entre guillemets c'est le cas de la Hongrie et là vous le savez donc d'autres d'autres juifs hongrois ont été sauvés qui n'étaient pas qui n'étaient pas espagnols de par la possibilité pour les pays neutres d'avoir des maisons d'être sous protection des pays neutres et donc ils ont dû leur survie à la fin de la guerre très clairement alors bon là si vous voulez les historiens s'accordent assez bien pour faire le décompte là aussi des personnes sauvées et ils considèrent que dans cette seconde phase de la guerre entre l'été 42 et l'automne 44 ils considèrent que l'Espagne a participé au sauvetage de 11 000 juifs au maximum entre 6 000 et 7 500 réfugiés qui seraient arrivés aux frontières quelques 3 000 personnes qui auraient bénéficié de la protection diplomatique ce que je viens d'évoquer et puis il y aurait 800 ressortissants espagnols sauvés par apatriement si on essaie de synthétiser de faire le bilan de l'action espagnole on peut dire que la politique franquiste à l'égard des séfarades menacées s'est fondée sur un double principe le premier c'est le refus de toute discrimination raciale qui a été réaffirmée à diverses reprises au plan diplomatique et qui a été confirmée en acte par le traitement accordé aux réfugiés sur le sol ibérique c'est que les réfugiés en Espagne ont été traités à peu près comme les autres et le second principe c'est l'obsession d'éviter un établissement juif permanent en Espagne autrement dit selon les autorités espagnoles la résurgence d'une question juive 450 ans après l'expulsion des juifs d'Espagne et ça donc conduit les autorités espagnoles à faire le choix d'une implication minimale dans le sauvetage des juifs consigne de passivité comme je l'ai dit donnée aux diplomates limitation du nombre des bénéficiaires de la nationalité espagnole et puis tout ce que j'ai mentionné en termes de tergiversation de mesures dilatoires concernant le repatriement dans la péninsule alors ce qu'on pourrait dire il me semble en tout cas c'est mon point de vue l'intervention de l'Espagne en faveur des juifs loin de répondre à une sensibilité filosémite du cas Odillo je laisse de côté un tout ce volet des origines juives supposées du dictateur on est dans la légende donc loin de tout ce qu'on a essayé de mettre en lumière comme un filosémitisme de Franco de son entourage etc cette intervention de l'Espagne en faveur des juifs elle repose principalement sur la raison d'état affirmation de la souveraineté espagnole préservation des intérêts économiques prise en compte à la fois des exigences allemandes de la pression alliée et finalement de l'évolution de la guerre et donc dans ce contexte général Madrid a placé les ambassadeurs et les consuls espagnols en poste dans leur occupé dans un rôle d'interface très délicat entre les autorités madrilènes entre les personnes menacées ou persécutées et entre cette interface avec le pouvoir nazi les autorités nazies et évidemment ceci ne minimise en rien l'attitude humanitaire de ces diplomates bien au contraire dont l'implication personnelle va jouer un rôle fondamental initiative qui vont être ensuite récupérées par le régime par le régime de Franco dans sa glorification de l'action salvatrice et je vais revenir là-dessus donc si vous voulez à l'heure des bilans il convient de reconnaître l'aide réelle apportée par l'Espagne non seulement donc aux juifs espagnols mais un certain nombre de juifs étrangers en un temps où comme je le dis les autres puissances menaient des politiques collaboratrices et où le thème des réfugiés était un vaste problème difficile à résoudre il est difficile d'évaluer le nombre on n'a pas de chiffre précis évidemment de toutes ces personnes réfugiées mais on va dire que les historiens s'accordent maintenant les différents historiens qui font autorité sur le thème à considérer qu'entre 20 000 et 35 000 juifs ont été sauvés parce que l'Espagne n'a pas refusé leur rentrée en Espagne donc ils ont été évacués dans le même temps donc ça si vous voulez c'est ceux qui sont arrivés sur le territoire espagnol ne pas eux-mêmes enfin un maximum de 5 000 juifs dont les deux tiers en Hongrie ont bénéficié d'une protection sur place voilà parce que c'était la fin de la guerre et que finalement aussi donc quelques 800 ressortissants espagnols ont été sauvés par rapatriement alors à la lumière des archives il apparaît que l'Espagne aurait pu faire mieux comme je l'ai déjà dit et on a par exemple on retrouve dans les archives espagnoles un rapport confidentiel qui a été rédigé en 1961 par le ministre espagnol des affaires étrangères Castiela qui concluait durant la guerre pour des raisons sans doute impérieuses l'Etat espagnol même lorsqu'il a prêté une aide efficace aux séfarades a péché dans certains cas par excès de prudence il est évident qu'une action plus rapide et décidée aurait sauvé davantage de vie et c'est exactement la même conclusion que débouchent enfin les spécialistes des gens comme Raim Avni ou Bernd Rotter Rotter a établi dans son ouvrage une comparaison dans ses recherches entre l'intervention salvatrice espagnole et celle d'autres puissances neutres dans le conflit la Suisse et la Suède et en fait il fait apparaître qu'il n'y a pas énormément de différences que la différence la plus significative réside dans le fait que les juifs qui ont été admis en Suisse et en Suède ont pu demeurer sur place durant la durée de la guerre mais les chiffres les chiffres et l'action ne sont pas très différents la Suisse a accueilli certes 230 000 réfugiés dont 22 000 juifs mais elle a aussi refoulé ce qu'on sait beaucoup moins elle a refoulé à ses frontières 40 000 personnes juives pour la plupart en quête d'un asile la Suède a reçu au total quelques 10 000 juifs majoritairement norvégiens danois et finlandais et en Hongrie donc on le sait quelques 20 000 passeports de protection suédoise ont été distribués et on n'a pas de données en tout cas au moment où moi j'ai rédigé ce travail on n'avait pas de données fiables concernant le Portugal également au pays neutre alors pour terminer moi je voudrais revenir sur ce récit de l'après-guerre sur la façon dont s'est construite une légende qui subsiste encore aujourd'hui précisément sur ce rôle de l'Espagne et si vous voulez cette construction d'une légende concernant le rôle salvateur du régime de Franco bon c'est forgé et à mettre en rapport avec l'isolement du pays de l'Espagne dans l'immédiat après-guerre et la recherche par l'Espagne d'une légitimité au plan international en mai 1949 à la tribune de l'ONU lors du débat relatif à la levée des sanctions qui avaient été votées en 1946 contre l'Espagne l'ambassadeur d'Israël Abba Eban prononce un discours accusateur pour justifier l'opposition de son pays à la levée des sanctions et il dit les Nations Unies sont nées des souffrances d'une génération martyrisée 6 millions de juifs sont morts 1 million d'enfants juifs ont été jetés dans les fours crématoires et les chambres à gaz le souvenir de ces actes épouvantables inhumains et organisés demeurera toujours présent dans la mémoire d'Israël et dictera sa conduite La délégation israélienne affirme que le gouvernement franquiste a été un collaborateur actif et un ami du régime responsable de cette politique contribuant ainsi à la puissance de ce régime Pour Israël le point d'achoppement central est l'alliance du régime franquiste avec le bloc nazi fasciste et ce discours va être à l'origine d'un contentieux durable entre les deux pays donc entre l'Espagne et Israël qui se prolongera jusqu'à l'établissement des relations diplomatiques entre l'Espagne et Israël en 1986 donc dans un premier temps c'est Israël qui ne veut pas entendre parler d'Espagne dans un second temps c'est l'Espagne qui ne veut pas entendre parler d'Israël dans son équilibre diplomatique avec les pays arabes et il faudra attendre l'entrée donc dans l'Europe et l'imposition par les puissances européennes à Madrid donc de régler cette question diplomatique alors ça donc on a cette accusation donc israélienne et face à ces accusations israéliennes et toujours à la recherche d'une légitimité internationale parce que je vous rappelle que dans l'après-guerre quand même la plupart des régimes démocratiques était dans des mouvances de gauche et donc tout à fait hostiles au régime franquiste par rapport à tout ça le régime franquiste va lancer une campagne de propagande qui va magnifier l'action salvatrice du gouvernement de Franco durant la seconde guerre mondiale alors on est vraiment dans la propagande dès 49 donc le bureau d'information diplomatique donc qui dépend du ministère des affaires étrangères il édite donc en 1949 une brochure intitulée España y los chrudeos qui est traduite en français et en anglais et que les missions les représentations occidentales ont pour mission de diffuser abondamment et un autre opuscule plus précisément est fait donc cette fois en anglais qui s'appelle Spain and the Sephardic Jews qui est donc produit par l'ambassade de Washington qui est plus spécifiquement dédiée donc au public américain et la thèse centrale se trouve parfaitement résumée dans l'extrait que je vais vous citer l'Espagne inspirée par son esprit chrétien et universel d'amour envers toutes les races de la terre a contribué au sauvetage des juifs en agissant davantage au nom de préoccupations spirituelles que pour des motifs politiques ou simplement juridiques l'aide de notre gouvernement ne s'est pas seulement étendue aux séfarades dispersées de par le monde mais également à tous les juifs lorsque l'occasion en était donnée sans tenir compte de leur nationalité ou du lieu où ils se trouvaient parce que vous voyez qu'en jouant délibérément la confusion entre la notion de juif séfarade et de ressortissant espagnol ou protégé le texte énonce des contre-vérités flagrantes quant à l'ampleur du sauvetage des juifs de France et de Salonique en particulier et qui laisse entendre au fond qui laisse par ailleurs entendre que l'action des diplomates sur le terrain n'est que la stricte application des consignes officielles du gouvernement espagnol alors plus tard donc après ces brochures de propagande toujours comme ça dans cette filiation vont venir différents ouvrages donc publiés en Espagne dont le plus connu je viens de vous l'ai déjà cité donc de Federico Isar supposé historien qui s'appelle España los judíos en la segunda guerra mondial et qui est donc un vecteur actif du discours officiel concernant le sauvetage des juifs par l'origine de Franco et donc pour vanter la magnanimité du caudillo l'auteur va donc jusqu'à étudier un de ses chapitres je l'ai déjà dit Don Quixote Don Quixote face à Hitler et une formulation qui va être prise il y aura d'autres travaux qui vont aussi prétendument historiques qui vont reprendre un peu cette filiation alors il y a ce volet si vous voulez le troisième volet c'est dans cette légende enfin construction ou maintien ou acceptation entre guillemets de cette légende c'est le poids de l'arrière politique dans les relations hispano-israéliennes durant les années 60 c'est à dire lorsqu'on essaye d'établir des relations c'est pas facile enfin c'est équilibre diplomatique et je vous rappellerai le discours du président israélien Haïm Erzog de 31 mars 92 dans la grande où il était donc invité officiel du quinto centenario donc dans la grande synagogue de Madrid en présence du roi d'Espagne donc Haïm Erzog qui a rendu un hommage appuyé à l'oeuvre de Franco bon je l'ai écouté et je peux vous dire que ce discours n'est pas passé inaperçu au sein d'auditoires juifs qui étaient présents dans la synagogue alors dernier point si vous voulez dans l'après-franquisme l'instauration de la démocratie en Espagne s'est donc accompagnée d'une intégration à l'Europe d'une normalisation des relations avec le monde juif et depuis 2005 l'Espagne commémore chaque année le 27 janvier à l'instar de la majorité des pays européens le jour officiel de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité et comme vous le savez puisque c'est l'organisme partenaire de ce colloque et que Jessica est ici vous le savez le Centre Sefrade donc a beaucoup œuvré dans ce rapprochement dans ce tissage et dans cette prise de conscience en Espagne aussi de la Chor voilà merci 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 merci